Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo va être de vous aider dans la rédaction et la publication d'un data paper en passant par le dépôt de vos données sur un entrepôt dédié, qui sera ici l'entrepôt recherche.data.gouv, en suivant un exemple concret. Dans notre cas, nous chercherons à déposer un jeu de données composé d'images RGB depth infrarouge issues des acquisitions en milieu contrôlé de différentes espèces de plantes pendant leur premier stade de développement via des caméras Intel RealSense D435. Une vidéo de formation à la publication d'un data paper et le diaporama associé étant déjà disponible, je vais rapidement passer sur certains points, notamment sur le rôle d'un data paper et de sa rédaction pour me focaliser un peu plus sur les spécificités du dépôt des données. Alors, première partie, qu'est-ce qu'un data paper ? Un data paper est un article scientifique évalué par les pairs, citable via un DOI, dont le but est de présenter des jeux de données obtenus ayant un intérêt de par sa potentielle réutilisation. Il va donc servir à décrire les données présentées et les métadonnées associées, expliciter les méthodes utilisées pour son acquisition, mais aussi de montrer l'intérêt de sa potentielle réutilisation lors de futurs travaux de recherche. Cependant, ce type d'article n'a pas vocation à présenter des résultats de recherche ou de conclusion. Le data paper permet la publication de tout type de données à condition que le jeu de données ait une valeur scientifique, un impact environnemental, économique ou culturel. Partie 2, la rédaction. Le data paper doit présenter trois grandes parties. La première, description du jeu de données et de son contexte. La deuxième, description des méthodes d'obtention. Et ensuite, la troisième partie, explication du potentiel de réutilisation des données. Donc, pour la première partie, la description du jeu de données. Elle doit permettre la compréhension et la réutilisation des données par une personne extérieure à l'étude. Cela englobe également le contexte de l'expérience, mais aussi l'ensemble des variables et métadonnées associées au jeu de données présentées. Ensuite, pour la deuxième partie, matériel et méthode. C'est une partie qui doit servir à expliquer en détail la façon dont les données ont été acquises. C'est-à-dire, lister le matériel utilisé, donner l'ensemble des paramètres utilisés pour ce matériel, mais aussi de décrire le protocole d'acquisition suivi. Dans notre cas, cette partie devra donc expliciter les modèles de caméra et Raspberry utilisés, mais aussi les paramètres de l'acquisition. Le capteur de la caméra reste ouvert 5 minutes avant la prise d'image, puis est refermé pendant 10 minutes avant de réitérer l'opération. L'ensemble des données, comme l'espèce de la plante suivie, les différentes variétés, etc. doit également y figurer. Et ensuite, pour la troisième partie, le potentiel de réutilisation des données doit montrer l'importance du jeu de données, dans quel contexte les données vont pouvoir être réutilisées, avec quel impact, dans quel but, etc. Dans notre exemple, ce type d'image sur du haricot nous a permis d'entraîner un réseau de neurones pouvant prédire des stades d'évolution de la plante au cours du temps. Nous pensons que l'accessibilité de l'ensemble de nos données pourront permettre à d'autres équipes d'ingénieurs et ou chercheurs de développer leurs propres algorithmes de prédiction. Ensuite, partie 3, donc le dépôt des données et la publication. Il vous faudra dans un premier temps trouver une revue ou publier votre data paper. Une liste des revues publiant ce type d'article pour l'année 2022 est donnée en annexe. Une fois que vous avez choisi une revue potentielle, il est conseillé de se rendre sur le site de la revue en question et de voir si un template pour la rédaction d'un data paper est disponible. Si c'est le cas, basez-vous sur ce document, sinon vous pouvez chercher les templates d'autres revues pour vous aider. Nous allons passer maintenant directement au dépôt des données. Pour cela, il va falloir aller sur le site entrepôt.recherche.data.gouv.fr. Vous devriez arriver normalement sur ce type de page. Pour déposer des données, il va falloir dans un premier temps être connecté à votre compte. Crézant 1 si vous n'en avez pas. Avant de vous montrer le dépôt des données, je vais commencer par vous montrer une fonctionnalité vraiment très utile de ce site qui va être juste là, via le lien génération d'un data paper. Quand on clique dessus, on va se retrouver sur cette page dans laquelle on va pouvoir choisir un modèle et dans laquelle on va devoir ensuite mettre le DOI d'un jeu de données se trouvant sur le site. J'avais déjà préparé un DOI ici sur un jeu de données que j'avais pris aléatoirement, celui-ci. Une fois qu'on est là, on peut mettre Créer. Il faut vraiment le laisser dans ce format-là, sinon ça ne fonctionne pas. Si on laisse DOI deux points avant, il mettra ce genre de message d'erreur et vous ne pourrez pas télécharger le fichier. Là, j'ai pris ce premier modèle. Je vais aussi télécharger le deuxième pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà, télécharger. Maintenant, dans mes téléchargements, on va ouvrir ces deux fichiers. On a celui-là. En fait, ça va sortir un fichier ODT comme ça, avec vraiment toutes les informations du jeu de données, du dataset qui a été posté sur le site, qui a le DOI que j'ai entré. Et vous allez avoir ainsi toutes les informations dont vous pouvez avoir besoin pour écrire, rédiger votre datapaper. Il y a deux modèles, donc surtout des modèles de présentation qui vont changer. Vous pouvez voir s'il y en a qui convient mieux au titre de datapaper que vous allez vouloir écrire. Celui-là est organisé plus sous forme de tableau. Il est quand même un peu plus clair. Ça peut être des tableaux de type qui peuvent être demandés dans certains templates de datapaper. Ça peut être assez pratique de tout avoir sous la main. Ça évite d'aller chercher toutes les informations dans les métadonnées. Vous avez vraiment tout dans le même fichier. On va donc passer maintenant à l'upload des données. Pour cela, on va se rendre à nouveau sur entrepôts.recherche.data.gouv.fr. Vous arrivez donc sur cette page. Et il va falloir ensuite chercher le dataverse dans lequel vous allez uploader votre jeu de données. Dans notre cas, on est à l'INRAE. On va choisir directement le dataverse de l'INRAE ici. Puis, pour ajouter un nouveau jeu de données, on va tout simplement cliquer sur le bouton ajouter des données. Nouveau jeu de données. Et on arrive sur la page dans laquelle il faut entrer les métadonnées de notre jeu de données. Il y a quand même pas mal de catégories. Mais finalement, peu de catégories sont obligatoires. Toutes celles avec une étoile. Et tout en bas, on va pouvoir glisser nos fichiers pour commencer le téléchargement vers le dataverse. Et ainsi, ajouter notre jeu de données sur le site. Avec cette vidéo, je vous mettrai un fichier en annexe. Un fichier ODS. Un classeur. Dans lequel j'ai repris toutes les catégories. Vous voyez, il y a celles en rouge qui sont obligatoires. Celles en noir qui sont facultatives. Et j'ai déjà mis des exemples sur un autre jeu de données. Donc, ça me sert un peu d'aide mémoire. Pour savoir ce qu'il faut entrer à certains endroits. Par exemple, je sais que dans les catégories subject, on met toujours Agricultural, Sciences et dans Kind of Data, Dataset. Où moi, je sais qu'il faut rentrer ça. C'est noter un endroit. Je n'ai plus besoin de m'en rappeler. On va retourner sur le site. Je vous reprends après avoir commencé à entrer quelques métadonnées sur cette page. Rien d'important. Je commence par la description où j'ai mis la description en anglais. Ensuite, je choisis la langue dans laquelle j'ai entré ma description. Il faut que je trouve l'anglais. Voilà. Ensuite, la date. On est le 14 décembre 12-14. Donc, une fois que j'ai terminé, je vais ajouter. Puis, je ne sais pas pourquoi j'ai un autre champ. Ensuite, je vais la mettre en français. Donc, j'ai déjà tout noté dans ce fichier. Je remets la date. Ajouter. Voilà. Donc là, on a nos deux descriptions dans les deux langues. Ensuite, le sujet. Donc, comme je disais, ici, on met tout le temps Agricultural Sciences. Pour le type de données, Dataset. Et voilà pour le moment. Je reprends donc l'enregistrement sur les métadonnées ajoutées. Et j'ai arrêté d'enregistrement parce qu'en fait, j'ai été étonné de voir, de découvrir l'absence de certains champs qui étaient là quand j'ai ajouté mes données à l'époque. Donc, comme par exemple, Related Publication ou Related Material. Soit c'est lié au dataverse dans lequel je publiais les données. Avant, je publiais dans Digital Imaging puis Paper Succeed, un projet sur lequel je travaillais mais que je ne suis plus maintenant. Je ne vais donc pas vous montrer comment uploader sur ce dataverse, mais sur celui de l'Inrae directement, puisque c'est sûrement sur ce type de dataverse que vous allez uploader vos données. J'ai continué quand même à ajouter quelques métadonnées, notamment l'ajout de mots-clés. J'attends avant de continuer la suite de l'enregistrement. Le type de données, donc j'ai mis Dataset Image. Je crois que c'est à peu près tout. Donc voilà, là ça va être le gros point, ça va être vraiment sur l'ajout des mots-clés. Parce qu'en fait, il va falloir que les termes se retrouvent dans certains dictionnaires. Donc ici, par exemple, comme normalement c'est un jeu de données d'images RGBDEF IR sur le suivi de plantes des tomates, j'ai donc mis les termes tomato, génotype, sensibility, et il va falloir aller chercher l'URI du terme, l'URL du vocabulaire. Donc le nom du vocabulaire, on mettra toujours Inrae Thesaurus, c'est là-dessus, c'est le nom du vocabulaire, le nom du site sur lequel on va le rechercher. Donc j'avais déjà préparé, vous verrez, vous aurez déjà ça normalement dans le fichier en annexe, dans l'onglet Keyword, par exemple, pour tomate, tomato, c'est le terme anglais qu'on va utiliser. Et j'ai mis l'IRL d'Inrae Thesaurus qui correspond à ce terme. Donc on va l'ouvrir là. Donc c'est ce qui est attendu. Voilà, donc là on arrive sur tomato, c'est ce qui est attendu dans l'URI du terme. Et ensuite il va falloir l'URL du vocabulaire. Donc pour l'instant j'ajoute ça comme ça, je vous montrerai comment trouver celui des autres termes après. Et voilà, Thesaurus Inrae, ça c'est l'URL du vocabulaire. Donc j'ajoute les deux. Donc maintenant pour Genotype, on va aller, évidemment, j'ai été, non j'ai pas ouvert l'outil. Je vais ouvrir la seconde page. Donc imaginons, on cherche en anglais, donc Genotype. On fait notre recherche ici. Donc c'est ce terme là qui correspond, donc sur Open Data, voilà, Inrae Thesaurus Inrae, c'est l'URI qu'il va falloir rentrer sur le site. Donc là je peux cliquer sur ce lien. L'URI est là, donc on peut le copier et l'ajouter tout de suite à côté du terme correspondant. Et pour l'URL du vocabulaire, c'est tout simplement l'URL de la page. Et on l'ajoute juste là. On va faire pareil sur Sensibility. Donc les termes, voilà, sur Physiologie, on va chercher toujours par défaut le terme anglais. Donc l'URI est ici. À nouveau, on le prend, on le met ici. Et l'URL ici. Et voilà, on a rempli les champs correspondants à nos mots-clés. Ensuite, je voulais vous parler d'un dernier champ qui est publication associée. Donc ici, vous pourrez rentrer aussi toutes les informations de votre data paper une fois publié. Bien sûr, quand vous aurez toutes les informations, vous pourrez revenir sur cette page. et modifier après coup les données, en ajouter, modifier les métadonnées existantes de votre jeu de données. Comme ça, vous aurez vraiment le dataset qui pointe vers le DOI de votre jeu de données. Et les métadonnées de votre jeu de données qui pointent vers le DOI de votre publication. Donc une fois que vous allez faire ça, vous avez rentré toutes vos métadonnées. Il vous suffira d'aller prendre vos fichiers. Imaginons, c'est la vidéo que je suis en train de tourner. Imaginons, je la dépose juste là. Le fichier va commencer à s'uploader. Je l'enlève parce que... Ce n'est pas du tout ça qu'on veut uploader. Mais si je le fais avec mes images, ça va prendre beaucoup de temps. Alors des fois d'ailleurs, quand vous avez des gros fichiers, là vous voyez sur le fichier vidéo que j'avais commencé à envoyer, vous avez une barre de téléchargement qui progresse. Dans le cas de données de fichiers importants, donc de plusieurs gigas, ça arrive vraiment que la barre se fige et que plus rien n'avance. Mais c'est normal en fait. Enfin, c'est normal. Je pense que c'est le site qui a du mal à gérer. Et toutes les barres vont se bloquer. Mais ce n'est pas pour ça que le téléchargement ne se fait pas. Il faut juste se laisser faire. Je l'avais fait pour des jeux de données de 50 gigas. Bon, il va peut-être se passer une demi-heure, une heure, où tout va être bloqué. Mais normalement, vous partez faire autre chose et vous revenez dans une demi-heure, une heure, tout sera terminé. Une fois que vous avez terminé tout ça, vous sauvegardez votre jeu de données. Là, je ne le fais pas, mais je vais vous montrer ce qui se passe sur un jeu de données que j'ai déjà envoyé sur le Dataverse. Donc, vous arriverez sur une page comme celle-ci, avec la liste de vos données. Donc, c'est une version provisoire non publiée. Pour l'instant, je l'ai laissée dans cet état. Car sur ce Dataverse, ce n'est pas moi qui peut prendre la décision de la publication finale des données. Mais ça va être le chef de projet qui s'occupera de ça. Donc, après, si je veux modifier le jeu de données déjà envoyé, je clique dessus. Je vais arriver normalement sur un récapitulatif. Donc, tous les fichiers qui ont été uploadés. Les métadonnées qui sont ici. Et si je veux ajouter ou modifier des métadonnées, j'ai juste à cliquer ici. Et à nouveau, je vais me retrouver sur cette même page. Et quand j'ai fini, je fais enregistrer les modifications. Et voilà, terminé. Sauf que, je pense vraiment que les champs sont liés au Dataverse sur lequel on upload les données. Puisque là, je me retrouve quand même avec beaucoup plus de champs que tout à l'heure. Ou j'ai même d'ailleurs, je ne suis pas sûr d'avoir eu le champ logiciel. Mais je ne suis pas sûr. Voilà pour cette dernière partie. Cette vidéo va toucher à sa fin. J'espère qu'elle vous aura été utile. Et je vous remercie pour votre attention. Merci.